Dans l'actualité également, cet état des lieux d'une industrie exportatrice française qui se porte bien, très bien, même où il y en a. Regardez, on connaît les Airbus, on connaît le luxe, on connaît l'agroalimentaire, mais il y a aussi ceux-ci, missiles, chars ou fusils. L'industrie d'armement a représenté l'an passé près de 7 milliards d'euros de vente, une très forte hausse. Frédéric Crota. Satellites, sous-marins et missiles, les meilleures ventes de l'industrie militaire française qui ont connu un boom spectaculaire en 2013, plus 43%. En particulier, grâce à ces systèmes satellites ultra sophistiqués, ils servent à observer les mouvements de troupes et de matériel. Les Émirats arabes unis et le Pérou en ont acheté pour 700 millions d'euros l'an dernier. Très prisés également les submersives français, comme le Scorpene, une sorte de sous-marin à tout faire, renseignements, attaques en mer et frappes au sol. Des contrats à l'export et des emplois en France, 40 000 emplois créés, dont 14 000 en direct. Les principaux clients sont au Moyen-Orient, premier acheteur, l'Arabie Saoudite. 1,9 milliard d'euros de contrats viennent ensuite Singapour et le Maroc. Seul échec pour cette industrie, la vente de produits phares comme le Charleclerc ou le Rafale.